bonjour mes petites licornes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve après une longue absence avec prince pour vous parler du questionnement dans cet état dans lequel on peut être au sujet de sa propre identité en particulier lorsqu'on parle d'orientation sexuelle d'orientation romantique d'identité de genre nous recevons beaucoup de messages assez similaires même s'ils décrivent des situations parfois très différentes ils sont souvent composés d'un long récit introspectif un récit en plusieurs parties de la vie de la personne et ça se conclut par je pense être homo bi pan asexuel trans qu'en penses tu et sa variante beaucoup plus générale qui suis je je suis perdu nous avons l'impression que tous ces messages et d'ailleurs nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre individuellement à chacun voire de ne pas savoir quoi répondre d'ailleurs nous avons l'impression que ces messages traduisent d'une certaine peut-être perte de au milieu de toutes les possibilités homo ou hétéro bi ou pan garçon ou fille agent ou gender fluide une chose est sûre nous n'avons pas la réponse à ces questionnements pas plus que votre maman votre meilleur ami votre psy le président de je ne sais quelle association lgbt n'a la réponse désolé c'est pas comme ça que ça marche néanmoins nous avons quand même quelques conseils pour vous rassurez vous la vidéo ne va pas se résumer à démerdez vous numéro 1 autorisez vous à vous questionner c'est ok de se poser des questions pendant une heure un mois trois ans il n'y a pas de honte à avoir et ça il faut vous le rentrer dans le crâne vraiment beaucoup de personnes se posent des questions sur elles mêmes tout le temps et quand c'est pas sur leur sexualité ou leur genre ça peut être sur leur orientation professionnelle sur leur santé sur leur fonctionnement psychologique sur leur passé qu'est ce que j'en sais la question qui suis je occupe à l'esprit de l'humanité depuis des millénaires si vous croyez que tous les gens autour de vous n'ont jamais douté et n'ont jamais été paumé dans leur propre tête si vous pensez que les personnes qui aujourd'hui ont fait leur coming out ont toujours su depuis le début qu'ils étaient avec une certitude en béton sans avoir le moindre doute vous vous trompez alors oui il ya des personnes pour qui le questionnement est plus rapide que d'autres il y en a ça va leur prendre cinq minutes on n'est pas tous égaux là dessus numéro 2 accordez vous le temps nécessaire c'est pas parce que jeanne marie vous raconte que ça lui a pris trois mois de comprendre qu'elle était une meuf trans de l'accepter et de faire son coming out que ça doit vous prendre trois mois à vous aussi il n'y a pas le feu au lac prenez votre temps où vous pouvez être rapide comme l'éclair vous donner des deadlines peu importe vous êtes la personne la mieux placée pour gérer cette situation mais dans vos messages on a l'impression que vous culpabilisez de prendre du temps pour vous décider mais si ça vous rassure de prendre du temps ne laissez personne vous mettre la pression par contre si vous souffrez de cette situation de questionnement qui est trop longue pour vous trop douloureuse là c'est autre chose et là on en arrive au conseil numéro 3 autorisez vous à prendre ces fameuses décisions temporaires qui d'ailleurs peut-être se confirmeront avec le temps on ne compte plus dans nos amis dans nos connaissances les gens qui ont commencé par se dire hétéroflexible avant de se rendre compte qu'elles étaient bi bon ou même homo même chose avec ses potes qui nous ont demandé d'abord les appeler par un diminutif neutre avant de choisir un prénom bien genré dans la société pour affirmer leur identité masculine ou féminine vous pouvez y aller par étapes ça se voit tout le temps ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit c'est pas parce qu'il peut y avoir des étapes que certaines identités sont des étapes exemple c'est pas parce que kevin a commencé par se dire bi avant de faire son coming out gay que la bisexualité est une phase ce qu'on veut dire c'est que si c'est rassurant réconfortant si ça vous fait vous sentir mieux dans votre tête et dans votre peau de vous dire ok je suis bi ou ok je suis un genre ok je suis un garçon même si vous n'êtes pas 100% sûr de vous allez-y et si vous choisissez de faire votre coming out ou que vous êtes outé d'une façon ou d'une autre vous avez le droit de dire vous n'êtes pas sûr comme vous avez le droit de passer sous silence ce questionnement intérieur et non vous ne desservez pas la cause en expliquant que vous êtes incertain on parle dans cette vidéo de vos questionnements individuels de vos ressentis pour utiliser ce mot qu'on entend un petit peu à toutes les sources pour une fois laissons un peu l'aspect politique de côté et apprenons à être un peu égoïste conseil numéro 4 c'est pas grave si vous vous êtes trompé oui ça peut être compliqué si vous avez déjà fait des coming out si vous avez déjà changé votre prénom ou autre situation mais en vrai c'est pas grave et c'est pas de votre faute si des fois les gens sont cons et vont vous le reprocher même si on vous dit je te l'avais bien dit que c'était une phase ou qu'on vous balance du mépris suite à votre indécision gardez à l'esprit si possible on sait que c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire que ça arrive à plein de gens de se tromper que vous êtes ni les premiers ni les derniers et que c'est ok après tout c'est vous que ça concerne conseil numéro 5 vous avez le droit de ne pas vous définir que ce soit au niveau de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre ou de ce que vous voulez pour un temps ou pour toute la vie votre sexualité votre genre tout ça ça ne définit pas l'intégralité de votre personne vous avez beaucoup plus de facettes que ça en vrai il ya plein de situations on n'a pas besoin de décliner son orientation sexuelle son orientation romantique sa préférence en matière de relation son identité de genre ses caractères sexuels et je sais pas quoi d'autre des fois j'ai juste envie de vous dire soyez vous même surtout si c'est ça qui vous rend heureux ou heureuse pour terminer notre dernier conseil qui en fait une série de questions qui voulez vous être qui voulez vous devenir que voulez vous faire à force de trop d'introspection on peut parfois se perdre dans ses questionnements et oublier que oui il y a des mots pour définir son identité mais il y a aussi et surtout des actes demandez vous ce qui vous fait du bien et ce qui pourrait vous faire vous sentir mieux est ce que vous avez envie de sortir avec cette fille est ce que vous avez envie de demander à ce garçon trop canon s'il veut pas aller boire un coup avec vous est ce que vous voulez pousser la porte d'une association lgbt est ce que vous voulez vous rendre à ce groupe de discussion sur le polyamour aller faire un tour à ce festival queer et féministe ou télécharger l'intégralité de la liste que vous avez trouvé sur google en tapant film gay et lesbien est ce que vous voulez changer de prénom de pronom est ce que ça vous ferait plaisir d'avoir une barbe voudriez vous essayer cette robe que vous gardez cachée dans votre placard est ce que vous voudriez en parler à quelqu'un un ami un proche à quelqu'un de totalement random ce sont des petits riens et c'est volontairement caricatural on n'a pas besoin d'être sur à 100% de n'avoir plus aucune question pour faire des expériences et tester des trucs on fonctionne toutes et tous de manière différente certaines personnes vont avoir besoin de réfléchir seul pendant plusieurs mois et de mettre des mots sur tout ce qu'elles peuvent ressentir avant d'agir ou d'en parler à quelqu'un d'autres vont avoir besoin de concret de passer par des petits actes ou des consacques d'ailleurs et ensuite de tirer les conclusions qui s'imposent il n'y a pas de méthode mieux que l'autre c'est comme vous le sentez et vous pouvez tester les deux ou faire un mix en tout cas que ce soit tout seul dans votre tête avec vous même ou par des expériences voyez plutôt votre questionnement comme un voyage et ce voyage peut durer toute votre vie parce que la vie est un voyage on part pas un peu loin là je crois faudrait peut-être s'arrêter là non peut-être oui en résumé il n'y a pas d'âge pour se questionner pas durer minimum pas d'obligation d'avoir raison du premier coup et c'est pas parce que vous avez encore des doutes que vous ne pouvez pas agir et expérimenter des choses merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous appréciez un autre retour sur vos internets n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à ce qu'on a dit à parler de votre expérience et surtout à regarder aussi ce que les autres ont pu mettre en commentaire parce que parfois il y a des gens qui demandent des conseils etc et nous on n'a pas forcément le temps de répondre donc si vous répondez vous et ben c'est cool n'oubliez pas de partager la vidéo de vous abonner à la chaîne tout ça parce que on revient il y aura d'autres vidéos promis promis en 2019 et puis on se donne rendez vous très vite pour d'autres prochaines vidéos bye bye